L'enclan-clan dépression Oh j'suis vert, j'suis vert L'enclan-clan dépression Putain ! L'enclan-clan dépression La tête en bas Dans le siphon L'enclan-clan dépression Le paysage Tout m'en rond La cuvère Les toilettes La salle de bain Le plafond Tous les lieux Sans chevêtre Caramélisation Vivre, vivre, à quoi bon Les jours, les mois Les saisons Vivre, vivre, que c'est long Le tout sans une seule interruption La coupe la musique, la coupe la musique C'est pas possible La coupe la musique Oh les gars Alors surtout Votre cinéma de tous les ans Bonne année, bonne santé Comme ils disent les marseillais Bonne année, bonne santé Tous les ans frère On l'a dans le cul Bonne année, bonne santé frère Ils ont tout fermé On s'est fait niquer par Corona frère Ouais, la marque de bière Voilà Allez, plus rien d'ouvert Tout fermé frérot Ils ont tout bouclé Mis sous scellé Tout le monde en prison Même Ronaldinho Même Ronaldinho Ils l'ont mis en prison frère En un match Il a mis 8 buts Et 2 passes décisives Mais voilà Les postos Voilà Le monde s'écroule C'est la fin du monde Et en plus On m'accuse On m'accuse Pour un truc Que j'ai rien fait Vous allez me dire Mais qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là Bah vous savez Ma chaîne YouTube A été créée le 2 septembre 2018 Donc au début Je faisais que les débriefs du Paris Saint-Germain Tout ça et tout Et comme vous savez Je suis un petit peu un gars Négatif Un peu frustré Un peu jaloux ou anxieux Vous direz ce que vous voulez Un peu rageux peut-être Contre les gens qui sont heureux Voilà tout ça Après moi Dans ma famille Des anciens On va dire Allez Connaissances Se sont très mal comportés avec moi Tu vois Et un jour Dans une vidéo J'ai dit Qu'un jour Dieu En ce qui me concerne Dieu me vengera Dieu me vengera Vous allez me dire Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là encore une fois Bah un jour j'ai fait une vidéo Je crois que c'était en novembre 2018 Alors on va la retrouver la vidéo maintenant Parce que j'ai fait tellement de vidéos Que ça va être très compliqué de la retrouver Et j'ai vu 3-4 messages sur Instagram Regarde Sacha Tu nous as porté la poisse là T'avais envie de tous qu'on crève Tout ça et tout Non mais attends Moi j'ai dit ça Sous le coup de la colère Tu vois Alors dans une vidéo un jour J'ai dit que vraiment nous tous Tous les gens de la population On était des enculés On était des gros connards Parce qu'on faisait rien pour protéger la population Pour faire des bons gestes Que tout le monde était méchant les uns envers les autres Que tout ça et qu'un jour vous le paierez Donc je vais vous raconter une petite anecdote Et comment on est arrivé à cette histoire Qu'on me dise Sacha t'as porté le mauvais oeil Et maintenant Dieu t'a écouté Dieu te venge Mais de la mauvaise façon Non mais attends Il y en a qui croient C'est ce genre de conneries Non je veux bien Les Illuminati sont de mon côté Non si les Illuminati étaient de mon côté Ils n'auraient pas suspendu le foot Et ils n'auraient pas eu cette saloperie Parce que si Dieu aurait voulu me venger Et bah le mec Hey Le mec il m'aurait laissé le foot Et il n'a plus le foot frère On va peut-être se taper demain Galatasaray-Béchictas C'est tout ce qu'on va pouvoir se mettre sous la dent Mais là on n'a plus rien frère Plus de football Plus de basket Plus de rugby Plus d'handball Plus de tennis Plus de cricket Plus de bowling Plus de billard On n'a plus rien frère On n'a plus rien Ils ont tout fermé Ils ont tout scellé Il ne reste plus que les pharmacies Les boulangeries et les tabacs Ouais par contre les tabacs Pour pouvoir fumer les oinges Ça c'est toujours ouvert Par contre il n'y a pas de soucis là-dessus Voilà Bon c'est le premier ministre Qui a pris cette décision aujourd'hui Pour en revenir à nos moutons Anecdote Anecdote très sympathique Asseyez-vous sur votre fauteuil On va essayer de faire le plus clair Le plus rapidement possible Pour pas que la vidéo dure 3 heures non plus Comme vous savez moi Bon bah on a des parents Comme un peu chacun Même s'il y a des gens qui n'ont pas de parents Qu'ils ont perdu très tôt Ou peut-être qu'ils ont été abandonnés par leurs parents Je ne sais pas Mais bon Normalement à 90% du temps On a des parents Qu'on s'entende bien ou pas avec eux On a des parents Et il arrive que tu aies des soeurs et des frères des fois Ouais ça peut arriver que ton père et ta mère Fassent plusieurs gosses Ça peut arriver Bah ouais ça peut arriver Désolé frère Et des fois tu peux avoir des demi-frères Alors les demi-frères C'est encore pire que les vrais frères C'est demi quoi C'est demi-demi quoi C'est moitié quoi Voilà c'est pas ton frère C'est ton demi-frère Tu le coupes en deux frères Tu le coupes en deux Et bon bah Des fois les demi-frères Surtout les aînés Ils reprochent aux parents D'avoir fait un autre enfant Et c'est toi qui paye à la place Au lieu que ce soit le père ou la mère Qui paye C'est toi qui paye frère D'accord Et moi j'avais deux demi-frères J'avais deux demi-frères Donc il y en a un que Je le vois jamais Je l'ai vu 3-4 fois dans ma vie Franchement je le vois jamais Il y en a un bon Je vais pas dire Je m'entendais bien avec lui Mais bon il y avait du respect On parlait On pouvait parler foot Quelques fois Il me rendait quelques services Je lui rendais quelques services C'était il y a bien longtemps Tout ça Et un jour le gars Qu'est ce qu'il fait Bah il fête son anniversaire Le gars ouais Il fête son anniversaire Bah ouais Quand les gens ils ont un anniversaire Normalement ils le fêtent Il y a que Sacha qui le fête pas Moi j'ai jamais fêté mon anniversaire Je crois que je l'ai fêté une fois à 8 ans Moi j'avais 8 ans je crois La dernière fois que j'ai fêté mon anniversaire Donc je t'explique Donc le gars Bah il fête un anniversaire Et un jour Il y a mon daron Il m'appelle Il me souhaite mon anniversaire à moi Le 17 janvier Et son deuxième fils Le fils aîné Qui est mon demi-frère Il est né le 22 janvier Tu comprends ou pas le truc Donc Bah le 17 janvier Bon mon père il me souhaite la NIF Tout ça et tout Il y a bien longtemps Et après un moment Bah 5 jours plus tard Tu fêtes l'anniversaire de ton De son autre fils Donc c'est mon demi-frère Moi comme il m'avait Il m'avait téléphoné pour me le souhaiter Il y a quelques années Bah moi Je l'avais appelé aussi machin Et mon père il me dit T'as vu Il va à Madrid Ce week-end et tout Machin bidule machin Pour fêter son anniversaire Moi tant mieux Tant mieux Il profite le gars Mais moi quand il me dit Il va à Madrid Moi je pensais qu'il allait avec sa femme Ou ses enfants Ou entre amoureux Tu vois le gars Comme il fait tout le temps D'habitude à l'époque Ou toujours Que ce soit pour son anniversaire Ou celui de sa femme Ou ses enfants et tout Il fait un anniversaire le gars Au frère Au frère Bah moi je dis rien Je dis tant mieux pour lui Tout ça et tout Et un moment tu vois Le week-end passe et tout Tu vois des photos Tu vois sa femme Elle met des photos sur Instagram Tu vois Tchic tchac boom boom Et tu vois tout le passage à Madrid Oh mais frère C'était pas une colonie de vacances Oh il avait invité tout le monde le gars Il avait invité ses frères De notre femme encore Parce que c'est une grande famille Les frères Il a invité tous ses cousins Tous ses cousines Les mecs des cousins Les mecs des cousines Ses beaux frères Ses belles soeurs Les frères de la soeur Du machin et tout Tout le monde était invité frère Mais quand je te dis tout le monde Tout le monde Il y avait même des inconnus frère Parce qu'il y a des mecs Qui connaissaient même pas frère Il y a même des mecs Qui saquaient le mec Il pouvait pas le voir Il pouvait pas les voir Et je me dis Il y avait que moi de pas invité Il y avait que moi de pas invité Alors que moi franchement J'étais pas trop en conflit avec lui Même pas du tout Pas du tout Et je vois Elle commence à mettre des postes Et tout ça Toute la famille est là Tous les vrais sont là Tous ceux qu'on aime Ils sont là Machin tout ça Enfin ouais quand même Oh le gars Tu m'as demandé des services Je te les ai rendus Tout ça et tout Même si lui m'a rendu des services Entre temps aussi Mais moi j'en ai rendu Tout ça et tout Et tu vois que t'es pas invité Et tu vois les mecs qui sont invités Frère Donc lui il a Mon père lui il a 3 fils Donc 2 ils sont vraiment frères Et l'autre il a aussi un demi frère De l'autre femme de mon père Tu vois ce que je veux dire Voilà Donc à l'arrivée il se retrouve avec Un vrai frère Et deux demi frères Et même l'autre demi frère Il a été invité frère Mais tout le monde Mais quand je te dis tout le monde Sauf moi Et même des inconnus Ca veut dire Les cousines Des copains Aux soeurs Aux frangins Aux cousins Aux cousines A été invité Sauf moi frère Sauf moi Et je te dis pas le week-end frère Je te dis pas le week-end Hôtel à Madrid Visite du Santiago Bernabéu Et boîte de nuit le soir Alors je pense que chacun A payé sa place Parce que même s'il a une bonne situation Je pense que tout le monde A payé sa place Mais même si tu sais en ta tête Que Sacha Ne viendra pas Il le sait que je viendrai pas Parce que t'as pas les moyens De te payer un week-end à Madrid L'hôtel L'avion Aller-retour Les restos La visite au Santiago Bernabéu Les boîtes de nuit Et mamoun mamoun Nous on est pas chef d'entreprise Comme eux On est pas directeur financier On est pas avocat On est pas directeur de banque Et tout ça Non non on est rien frère On est chômeur On est de la merde On est de la merde Et je pense qu'eux Ils m'ont traité comme une merde Voilà Ils ont dû se dire Le mec il peut pas Mais bon C'est là que t'es pas intelligent Et c'est là que tu vois que c'est de la haine Et que tu peux pas le défendre le gars Parce que le gars En sachant que je pouvais pas venir Parce qu'en sachant que j'avais pas une thune Il savait que j'allais dire non Donc il avait aucun risque De proposer au moins l'invitation Frérot Ou demi frérot Comme tu veux Si tu veux Je fête mon anniversaire à Madrid Et je t'invite si tu veux Et il sait que je vais répondre non Donc le mec au moins Il aurait eu au moins la tranquillité Et le respect de dire au moins que je l'invite Voilà Le mec même pas invité Alors que 3 jours avant Le mec te dit Ouais je vais à Madrid Tout ça et tout Et même pas il te propose le gars Et un jour j'ai pété un câble Quand j'ai vu ça Quand j'ai vu tous ces gens réunis Tout ça et tout Alors que moi j'ai rien fait J'étais même pas invité Je leur ai dit Vous savez quoi On est tous des enculés Parce que moi j'ai aussi des amis d'enfance Qui se sont comportés comme des merdes avec moi Ils se reconnaîtront Ils se reconnaîtront C'est très très bien Voilà Des mecs à qui j'ai fait découvrir des choses Quand j'étais au collège Quand j'étais au lycée Qui s'avaient jamais vu de leur vie Et ils me l'ont bien mis en travers Une fois que eux leur vie a avancé Et maintenant c'est moi qui est dans la merde Donc quand j'ai vu ça Un jour j'ai dit à mon daron Vous allez voir Vous savez ce qui va vous arriver tous T'inquiète pas Dieu il regarde Dieu il regarde Non seulement vous Vous êtes des grosses merdes Et nous on est des merdes aussi Et tout le monde entier Ce sont des merdes Et un jour il va nous arriver un truc On va tous crever frère On va tous y passer On va tous crever Et à un moment donné Je lui ai dit Ces mecs là Tous ces gens Qui se sont mal comportés avec moi Ils vont le payer Parce que Dieu Il sait très bien que j'ai rien fait Et que j'étais victime dans l'histoire Victime dans l'histoire Et malheureusement Moi tu sais Dans l'euphorie De l'énervement Tu dis des conneries Tu souhaites la mort de tout le monde frère La mort de tout le monde Oh frérot Je te dis la vérité Qu'est ce qui se passe On dirait que le seigneur m'a écouté frère Qu'est ce qui se passe Après cette mauvaise action De mon vie frère Deux mois plus tard Sa belle mère C'est à dire la mère de sa femme Clams Clams Si rose du poids frère Et clams Et là vous allez me dire Ouais mais Sacha Pourquoi il se serait vengé De la femme à ton frère Si c'était de ton frère Qu'il fallait se venger Bah il ne pouvait pas se venger Vraiment de lui même Parce que S'il se serait vengé De mon frère Il aurait tué mon père à moi Donc il se dit Sacha Si je veux te venger Je ne vais pas tuer ton père à toi Vu que c'est le même père Que ton frère Logique Donc il s'en est pris A la mère De mon frère Après Est-ce que ça peut être Les gens y croient ça Les gens y croient ça Donc apparemment C'est ma faute Si la mère De sa femme Est morte Voilà Et un jour je dis A mon père Tu sais quoi On est tous des enculés aussi Donc la première vengeance Apparemment Donc là on m'a dit Voilà Sacha T'as porté la poise Voilà Ils se sont Dieu t'a vengé Machin tout ça Voilà Comme ton frère S'est mal comporté Avec toi Bah il s'en est pris A la mère de ta femme Et je lui dis Ouais mais s'il en est pris A la mère de ta femme Pourquoi il s'en s'est pas pris A lui Bah oui mais Comme je l'ai dit Il pouvait pas s'en prendre A ton père Vu que vous avez le même père Donc ce serait aussi Toi qu'il attaquerait Le seigneur Oulala faut se calmer Là les gars Je veux bien qu'on soit croyant Mais quand même Quand même Calme-nous un petit peu Et quand je dis Qu'il y a tous des enculés Et que même nous On les enculés Parce qu'on se comporte mal Mais il y en a qui se comportent plus mal Comme je dis moi dans la vie Il y a des gros enculés Et il y a des enculés Donc nous on est des enculés Et eux c'est des gros 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 Enculés Tu vois La vidéo sera démonétisée C'est sûr Donc qu'est-ce qui se passe J'ai dit un jour Il y a peut-être un an de ça Je dis à mon daron Il y a un an et demi je crois Je dis à mon daron Vous allez voir Il va nous arriver tous un truc Et on va tous payer Parce qu'on mérite pas de crever On fait tellement de mauvaises actions On se comporte tellement mal On fait n'importe quoi On est méchant avec tout le monde On est individualiste Personne ne s'écoute quand on parle On n'aide plus personne Et bah un jour Il va nous arriver une crasse Une grosse merde Bien pourrie comme il faut Et d'hub Qu'est-ce qui se passe Il y a ce coronavirus de merde Alors Moi on me dit Non Sacha C'est pas la fin du monde C'est exagéré C'est un complot Même moi je pensais que c'était un complot au début Mais là frérot Ça commence à faire beaucoup quoi Déjà plus de sport Plus d'événementiel Plus de concerts Plus de ciné Plus de parcs d'attractions Plus de restaurants Plus de discothèques Bon moi ça changera rien à ma vie Vu que moi je Je ne traîne pas là-bas Malheureusement Moi ça changera rien pour moi Franchement ce sera les mêmes journées Honnêtement ce sera les mêmes journées Moi ce qui m'embête le plus pour moi C'est juste qu'il n'y ait plus le sport à la télé Et surtout le football Le reste Zbouba Voilà Et je reçois des messages sur Instagram Et voilà Sacha T'es un poissard C'est à cause de toi Tout ça Les Illuminati Ils t'ont sauvé C'est pour toi qu'ils font ça Je fais attends frérot C'est pas pour moi qu'ils font ça Ils m'ont enlevé le football La seule chose à laquelle je peux m'accrocher Pour pas me suicider Ils me l'ont enlevé Ouais ouais Mais c'est comme ça Ils envoient un message Et c'est pour toi C'est de ta faute Voilà Les Illuminati Sont avec toi Sacha Et ils te vengent Il y a des mecs C'est des fous sur Instagram Frère je te les ai bloqués En deux secondes Donc d'après moi Dieu C'est à mon tour Dieu est avec moi Genre Si tu les écoutes 4 personnes les gars 4 personnes Qui ne se connaissent même pas Voilà Sacha Les Illuminati Vont te venger Ah bon D'accord Moi il m'a vengé Je souhaite la mort à personne Moi frérot T'es un fou toi T'es un fou Donc laissez moi tranquille les mecs C'est pas de ma faute S'il y a le coronavirus C'est pas de ma faute Si la mère De la femme à mon frère Est morte C'est pas de ma faute Eux ils se sont mal comportés Mais c'est pas à cause de moi C'est peut-être Dieu Qui les a Franchement punis Mais c'est pas de ma faute S'il y a le coronavirus Calme toi frère Calme toi Calme toi Moi aussi je veux que le foot Il reprenne frère Donc voilà Donc je trouve ça assez bizarre Tout ça Bon bah Voilà Ils pensent ce qu'ils veulent les gens S'ils veulent croire aux Illuminati S'ils veulent croire Allez écouter PNL Alors je pense que c'est mieux PNL Tu vas écouter La 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 Et voilà Et moi ça me fait rire Tous les ans Sacha Ouais t'es un mec négatif T'es toujours Plus bactère Tu amènes pas de la bonne vibe Et tout ça T'es toujours négatif T'amènes la mauvaise La mauvaise humeur Des mauvaises choses Voilà Et c'est de ta faute de tout ça Les mecs ils vont te dire ça En message privé frère Oh ils ont été retrouver la vidéo Même moi je la retrouve pas Alors que c'est ma chaîne YouTube Incroyable Alors est-ce que YouTube Ils l'ont striké Ils l'ont fracassé C'était une vidéo d'il y a un an et demi frère Un an et demi Je la retrouve même plus Moi j'avais ça Et je crois que c'était lors d'un live en plus Lors d'un live Donc voilà les postos C'était pour cette anecdote Donc moi je pense Moi bon je suis pas très croyant Même si je crois un petit peu Un minimum quand même en Dieu Je crois même minimum en Dieu Mais de là Qu'il s'est vengé de ces personnes là Pour me venger à moi Enfin qu'il ait puni ces gens là Pour se venger à moi Je pense pas Après moi c'est vrai que Je suis un cas à part Je suis vraiment un cas à part Dans ma life Moi j'ai rien connu frère Après peut-être c'est ma faute Mais pas seulement de ma faute C'est peut-être sûrement à 80% de ma faute Mais c'est pas totalement de ma faute Donc voilà Donc les postos là On se retrouve dans la misère On se retrouve sans plus rien Voilà plus rien On va rester bien confinés Avec la confiture chez nous Et puis voilà Donc on va devoir se retrouver A faire des choses On va voir Alors dites moi en commentaire Si vous croyez à ces histoires D'illuminati De Dieu qui protège Ou qui venge les gens Qui en ont rien fait Qui ont subi des mauvaises choses Donc apparemment Dieu m'a venger apparemment D'après ces gens là Dieu m'a venger D'accord Mais moi j'ai demandé La mort de personne Donc voilà Désolé hein Désolé c'est pas de ma faute Si les gens se comportent mal avec moi Et qu'il leur arrive après des merdes Ce n'est pas de ma faute Dans l'énervement Chacun dit des choses Qu'ils ne pensent pas Voilà Même si ces gens là Maintenant je les déteste Après ce qu'ils m'ont fait C'est pas pour ça Que je souhaite la mort Ou la mort de leurs proches Donc illuminati Illuminati Voilà Puis surtout moi Ce qui me fait rire Tous les ans Avec ces maladies Tout ça Et tous ces drames Qui arrivent Surtout lors des débuts d'année Parce qu'il y a souvent Des choses graves Qui arrivent en début d'année Si vous voyez bien Les attentats de Charlie Hebdo Les gilets jaunes Maintenant ça Le coronavirus La grève des transports Tout ça et tout Ce qui est marrant C'est qu'il y a des gilets jaunes encore Qui font la folie en ce moment Malgré qu'on a interdit tout Voilà les postos Donc dites moi en commentaire Si vous croyez à tout ça Et moi Arrêtez votre cinéma tous les ans Arrêtez Faut mieux pas le dire Quand vous faites votre cinéma Tous les 31 décembre Ou les 1er janvier à minuit Oh bonne soir tout le monde Bonne année Bonne santé Frère Mais arrête avec ton bonne année Ton bonne santé Arrêtez avec cette merde C'est commercial On s'en bat les couilles De ta bonne année Tu sais quoi Dis pas bonne année Comme ça t'es tranquille T'attends rien frère Arrêtez de dire bonne année Arrêtez Arrêtez de dire bonne année Ça ne sert strictement à rien Voilà A rien frère A rien Laisse tomber Laisse tomber les postos Donc maintenant les postos Le problème c'est qu'il va falloir S'occuper Il va falloir faire des vidéos Donc dites moi en commentaire Quel genre de vidéos vous voudriez Voilà Parce que là il n'y aura pas Beaucoup d'infos Peut-être qu'il y aura des infos Sur la prochaine règle Que va mettre en rigueur L'UFA Pour la prochaine Ligue des Champions Si elle a lieu Parce qu'on ne sait pas Dans combien de temps Ça va se produire Parce que T'as un médecin qui te dit C'est pas très grave en soi Le Premier ministre Il va trop loin Il y en a qui dit Quand même c'est très très grave Ça peut durer jusqu'au mois d'août Parce que les mois d'août On va peut-être annuler les JO Donc ils disent Tout et son contraire Tout et leur contraire Pour faire un petit peu de boche Je pense sur ça Parce qu'ils ne vont pas se lâcher Ils ne vont pas se Voilà Ils ne vont pas s'y cacher Il faut dire la vérité C'est bonne guerre On va dire pour eux Donc voilà Dites-moi Quelle sorte de vidéo Vous voulez que je fasse Est-ce que vous voulez Qu'on fasse des reviews Sur des anciens grands matchs Du PSG Des Chelsea PSG Des PSG Barça Les meilleurs matchs du PSG En Ligue des Champions Les meilleurs classicos Une review comme ça Dites-moi comment faire Quelle genre de vidéo Vous voulez que je fasse Et je les ferai Parce que maintenant Il n'y a que ça à faire Donc on va sortir 50 vidéos par jour Voilà les postos Donc les Illuminati Me protègent apparemment Et se vengent des gens Qui sont mal comportés avec moi Donc attention Donc moi je n'y crois pas Mais voilà les postos Ces petites anecdotes Comme ça et tout Donc voilà Donc surtout les postos Message encore Prenez soin de vous Voilà surtout Prenez soin de vous S'il vous plaît les postos Lavez-vous les mains Parce que pourquoi Il y a le stade 3 Parce que les gens Ne font pas ce qu'il faut C'est simple Tu vas aux toilettes Tu te laves les mains Tu touches quelque chose Tu te laves les mains Tu te grattes les oreilles Avec un compte aux tiges Tu te mouches avec un mouchoir Et tu le jettes C'est pas compliqué la vie Si t'as un truc entre les dents Tu mets un cure-dent Tu mets des gants Tu mets des machins Mais propreté Les postos Propreté C'est pas compliqué Et c'est à cause des années Des années Que les gens font pas ça Les gens sont crades Voilà Après en commentaire Ils vont me dire Ouais ça le chat T'es bien naïb De croire que c'est parce Qu'on se lave pas les mains Qu'il y a le coronavirus Toi tu prends ce que tu veux J'en ai rien à foutre Voilà les postos Donc si vous avez kiffé cette vidéo On like un maximum Dites moi en commentaire Ce que vous pensez De cette histoire que j'ai dit Dites moi aussi en commentaire Quel genre de vidéos Vous voulez qu'on fasse Des reviews Dites moi ce que vous voulez Voilà c'est pour vous C'est votre chaîne Voilà les postos Donc on like On partage On commente On s'abonne On active la petite love On nous rejoint Sur les réseaux sociaux En bas de la page En description Ainsi que sur Utip Si vous voulez aider A faire évoluer la chaîne En regardant des pubs Gratuitement Ou en faisant un petit don Voilà les postos A tout à l'heure Parce qu'on va en faire des vidéos Dites moi en commentaire Et on sort des vidéos Voilà on fera que ça On fera que ça Tchuss